Je m'appelle Rose Kamtchen, nom de naissance Zéchir, donc je suis originaire du Cameroun, la région Bamilégué. Je suis arrivée en France en 1979 à 17 ans. Papa est mort, j'avais 13 ans, et ma tante qui m'a fait venir, elle a préféré me prendre avec elle, parce qu'elle était seule ici, voilà, dans la Manche, donc mon village ici, c'est dans Ville-les-Bernes, à côté de Grandville. Donc je suis arrivée à Aéroville en 1982 pour suivre mon mari. Je suis venue pour ses études universitaires en biologie, donc je l'ai suivie. Bon, on n'était pas encore mariés, on était fiancés, donc après on est partis au pays faire le mariage en 1985. Bon, on est arrivés hier pour les études, je peux vous dire, c'était un peu difficile, donc on est arrivés à la fac et il fallait un logement. Moi, n'étant pas étudiant, donc c'était un peu difficile de prendre un logement d'office comme ça, donc on a demandé au CROSS un logement. On n'avait pas le droit d'être à deux dans une chambre, mais on nous a donné au campus Aïe deux chambres au contact. Finalement, on nous a donné un appartement au grand parc, le grand bâtiment qu'on a détruit, où il y avait tous les escaliers à l'extérieur. Quand j'étais dans la Manche, j'envieillais tous mes amis qui habitaient dans les immeubles, parce qu'en Afrique, bon, on a beaucoup plus de maisons que d'immeubles, donc parfois les immeubles, c'était plutôt pour des riches. Et là, j'arrive ici, bon, j'étais en maison et puis je voyais tous mes amis, la plupart de mes amis étaient en immeubles. Je leur disais, « Oh, vous avez la chance d'aller ! » Donc quand j'ai déménagé, j'avais un appartement au rez-de-chaussée, mais dans un immeubles, j'étais très, très contente. Du coup, quand je suis arrivée, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait beaucoup de Noirs et il y avait l'association des Africaines qui avait organisé une fête et on était invitées. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entrer dans les associations. C'est nous qui avons créé l'association communautaire, c'est-à-dire l'association des Camerounais. Moi, j'étais présidente de l'association des femmes camerounaises pendant un bon moment. On était très solidaires parce qu'il y a des problèmes de logements. On se mettait à bloc pour défendre au niveau, par exemple, du Croce, pour pouvoir obtenir un logement. Par exemple, on avait un appartement, mais on ne pouvait pas accueillir quelqu'un d'autre. Donc il fallait qu'on justifie que nous, on ne peut pas vivre sans accueillir la famille de temps en temps, des amis. Et pour ça, il fallait passer par des associations. Et c'est comme ça qu'on faisait passer certaines choses au niveau du Croce. Il y avait beaucoup plus de solidarité quand même qu'aujourd'hui. On parle de solidarité, mais à l'époque, on n'était pas nombreux, mais une femme africaine qui était, par exemple, qui attendait un bébé, était très soutenue par les autres. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer les associations d'entraide. Et des personnes en difficulté de santé, on les accompagnait. Il y avait un décès, quel que soit dans quel pays le décès, la personne était d'origine. Le problème concernait tous les Africains. On a évolué dans l'association d'entraide ou non. On a commencé avec les salles de fête dans les quartiers. Je ne vous en dis pas, on est connus. Après la fête, les bagarres, les bouteilles. M. Jeanne, il a dit, bon, on va les envoyer au bois. La fonderie a été construite, mais c'était la grande fête. Voilà comment les choses ont évolué aussi. C'est une autre façon de revivre un peu l'ambiance du pays aussi. J'étais à la recherche d'emploi et je participais à une réunion organisée par deux femmes de la mairie, qui étaient Blandine Lefebvre et Annie Berger, qui accueillaient les femmes du quartier, qui étaient éloignées d'emploi ou au chômage. Annie prenait les annonces de l'ANPU à l'époque, aujourd'hui pour l'emploi. On épluchait ensemble parce qu'il y avait des femmes qui étaient là, aussi. La langue était la barrière parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient déjà fini d'élever les enfants, qui sont grands, qui sont même partis, et puis s'ennuyer au quartier, ne sachant pas quoi faire. On a vu qu'elles avaient des savoir-faire, qu'il fallait voir comment on peut transformer leur savoir-faire en activité professionnelle. Il y avait tout type de nationalité. Oui, oui, oui. Il y avait vraiment beaucoup de solidarité entre les femmes. C'est comme ça que la Voix des Femmes est née, puisqu'un jour on a mis tout ce monde là autour de la table et dit, et si vous créez une association, et si vous créez, comment vous allez appeler. Et c'est comme ça que les femmes ont donné, c'est comme ça que la Voix des Femmes est née. On l'avait créée en 1991. Donc, moi, je me rappelle, c'était sorti le 16 décembre 1991. Donc, finalement, on est arrivés, on a commencé à travailler sur la langue, échanges interculturels. Par exemple, quand on avait, on a fait comme on faisait dans les associations, quand on, quand une personne a des soucis, et qu'une personne a déjà eu le même problème et a trouvé la solution, la personne aide l'autre en disant que moi, j'ai eu le même problème, voilà comment j'ai fait pour m'en sortir. Donc ça, on a amené ça aussi à la Voix des Femmes. Quand j'ai appris que la Voix des Femmes était créée, donc je suis partie voir, les activités m'intéressaient, et puis j'ai, donc je suis rentrée dans la Voix des Femmes comme trésorière. Je suis restée, je suis restée sept ans trésorière quand même, et trois ans au conseil d'administration, avant d'être embauchée en 2001 comme médiatrice santé. Et pourquoi médiatrice santé ? Parce que je suis partie à la faculté de médecine Bichat à Paris, j'ai fait une formation là-bas, et j'ai monté un projet qui a été financé, et c'est ça qui a été le départ de mon poste de médiatrice santé à la Voix des Femmes. J'ai eu du mal à faire le lien entre rendre service et profession. Et ce qui est bien à la Voix des Femmes, c'est que moi, j'étais médiatrice, mais je disais, on ne se lève pas du jour au lendemain, on devient médiatrice. Ça part de quelque chose. Aujourd'hui, les gens se forment pour être médiatrices. La médiation d'aujourd'hui n'est pas la médiation que nous, on a mis en place, mais ça rend service. Comment je suis même, c'est à cause de mes actions de militante à la Voix des Femmes, en tant qu'administratrice, que je suis arrivée à aller me former à Paris, parce que j'accompagnais des personnes, comme je dis là, et un jour, à la Voix des Femmes, on était partis à Turin, en Italie, et puis on avait vu une association. Nous, on faisait la même chose sans donner les noms bénévolement, mais eux, ils travaillaient déjà comme médiatrices avec un salaire. Et j'ai dit, mais comment je peux faire ça ? Ben non, moi, je ne peux pas être payée pour ça. Ça ne peut pas être un travail, puisque l'aide n'est pas un travail. Mais on me dit merci, Rose. J'ai été à une réunion à Paris et j'ai entendu parler de la médiation santé, la formation. Il y avait la formation et puis trois ans de suivi derrière. Et j'ai fait cette formation en laissant les enfants, mais c'est ça qui m'a donné le travail. C'est ça qui m'a permis de transformer l'entraide en activité professionnelle. Moi, je me rappelle, j'allais, par exemple, faire les courses. Moi, je vais rencontrer deux jeunes maghrébins. Je les entends parler en arabe. Et madame, on vous connaît, vous êtes l'ami, maman. Donc, en tant d'images, je sais déjà que, bon, voilà, deux jeunes qui me connaissent, qui me connaissent à travers leur mère. Donc, tout de suite, ils vont me prendre les sacs pour m'accompagner devant chez moi. Et ça, vraiment, c'était quelque chose qui était... Aujourd'hui, on ne peut pas voir ça. L'entraide était vraiment très importante. On échangeait aussi beaucoup. On est entrés dans la cuisine. C'est comme ça que le restaurant est né. Et puis, il y a eu les cours de français, cours de couture. Le fameux restaurant, c'était l'assiette du soleil. L'assiette du soleil. Donc, il y avait cinq femmes de nationalités différentes qui ont travaillé sur leur projet avec la voix des femmes pour créer ce restaurant qui, après quelques temps d'essai, ne répondait pas à leur manière de voir les choses. Donc, après, elles se sont transformées en services traiteurs. Et puis, entre temps, les unes et les autres ont trouvé du travail ailleurs. Donc, du coup, ça a fragilité les quelques personnes qui restaient. Et c'est comme ça que... Que ça n'a pas perduré. Mais du coup, ça a peut-être servi de tremplin à certaines... Ah bah oui, 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 bien même, bien même. Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. À l'époque, on avait aussi la possibilité d'aider. C'est-à-dire, quand on a frappé des portes avec des personnes en difficulté, on avait encore des situations qu'on arrivait à résoudre. Mais le pire aujourd'hui, c'est que tout est fermé par rapport à ce moment-là. Donc, il y avait le moyen d'apporter de l'aide. Et justement, la municipalité d'Héroville, à l'époque, soutenait l'association, j'imagine ? Ben, la municipalité a toujours soutenu l'association. Ça a vraiment... De ce côté-là, non, non. L'une ou l'autre, en fait. Oui, oui. Même si... Oui, oui. Le plus difficile, c'est que Héroville travaille pour Héroville. Quand travaille pour quand ? Ben, nous, on était sans frontières. Et c'était difficile. Mais vu notre façon de travailler, ben, on tapait sur quand ? On tapait sur Héroville. Là où... Ben, de toute façon, pour faire vivre l'association, il fallait présenter. On avait des dossiers de Héroville. On avait les dossiers de Canet. On avait des dossiers de Can-la-Mer. Donc, on frappait à ce porte-là. Tessaye la force de la voix des femmes. C'est que malgré que c'était du travail, mais je ne pense pas que dans ma tête, c'était vraiment du travail. Puisque je n'avais pas... Bon, on disait, il faut faire des limites. Oui, il y avait les limites. Mais parfois, je disais, tant pis, moi, c'est... Je ne mets même pas ça dans mon cahier de ce que j'ai fait. Donc, c'est moi ça. Un jour, je reçois une convocation de la police des renseignements généraux. Et là, quand je suis arrivée, j'ai dit, qu'est-ce que vous me voulez encore ? Ils ont seulement rigolé. Mais vous n'êtes pas au courant de quoi ? Que vous êtes proposé à... Voilà, médaille... Pour l'Ordre national du mérite. Oui, voilà. J'ai dit, en bon, par qui ? Mais vous n'êtes pas au courant ? Je dis, ben non. Donc, c'est comme ça que c'était arrivé. La remise, c'est que... Oui, normalement, il fallait choisir un par un. Et puis, le préfet de l'époque, la secrétaire. Ben, vous savez, madame, vous pouvez choisir même le monsieur le préfet comme par un. J'ai dit, ben, ça tombe bien. Voilà. Et il fallait faire une cérémonie de remise. On m'a dit... Le préfet a dit, vous vous occupez de rien. Mais il fallait pas plus de 100 personnes. J'ai dit, mais monsieur, le préfet, ça va être un peu difficile. Hein ? On ne peut pas pousser jusqu'à seulement 150. Il était mort. Oui. Bon, bref. Je crois qu'on est partis jusqu'à 110. Et puis, quand je suis arrivée dans la salle... Oh, mon Dieu. Dommage qu'on n'a pas filmé. Il fallait la préfecture ? Oui. Oui. Puisque c'est lui qui a tout organisé. Pour moi, dans la salle, il avait reçu Obama et sa femme et tout ça. J'ai dit, mais c'est le préfet. Mais pourquoi vous avez dit seulement 100 ? Il y en a pour 200 là à manger. Il y en avait. Donc, à la fin, il m'a prise pendant que les gens mangeaient. Il a dit, bon, allez. Il m'a prise. On est partis. Il m'a présenté. Il m'a fait visiter les salles et tout. Mais vraiment, c'était super. C'était un moment très, très agréable. Et puis, il avait compris tout, vraiment que je disais les choses telles que c'était. Et ça, il avait repéré. Après toutes ces aventures, on arrive à la retraite. J'aurais aimé continuer, mais pour des raisons de santé, j'étais obligée d'arrêter. Et petit à petit, le jour où j'ai annoncé, c'était… Et là, je ne regrette pas parce que ça me profite pour faire autre chose. Je ne m'ennuie pas. J'aide les gens sur la dimension internationale. On a une association qui est en parallèle avec une autre association en Afrique, avec d'autres associations, donc, pour aider même des personnes qui veulent aller donner un coup de main, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans l'enseignement aussi, sur place et là-bas.